Alors, beaucoup de personnes commencent à voir aujourd'hui, des personnes publiques, des célébrités, des artistes bien connus, tout ça, commencer à manifester que je suis chrétien. Et c'est le cas d'Olivier Giroud, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Let's go! Alors, récemment, on vient de voir une vidéo explicative où on parlait de pourquoi Neymar ne porte plus le 100% Jésus. On a même bien notifié lui-même, on en a parlé, dire que la FIFA lui-même est venue de payer 5,5 millions de dollars. Pour qu'il ne porte plus juste le bandeau de 100% Jésus. Aujourd'hui, c'est restricté dans des vidéos de Ligue des Champions, de mettre des vidéos de Neymar où il porte les 100% Jésus. Ça veut dire que si on veut mettre ces vidéos-là, on va flouter ici, là où il avait porté son 100% Jésus. Et tout ça montre juste le fait que le message de Jésus, c'est bon, ça marche, mais quand ça arrive là-bas en haut, on n'en veut pas parce que les systèmes qu'il y a dans ces mondes ne veulent pas forcément de l'évangile. Et c'est ce qu'Olivier Giroud essaie de combattre parce qu'il a été plusieurs fois lynché sur les réseaux du fait que voilà, on est là pour le foot, on est là pour l'amour du foot. Pourquoi toi tu viens avec tes messages des Aïs ? Comme dans le commentaire, ça m'a juste fait rire. Il était là et il a parlé sur la puissance du Saint-Esprit au moment où on attendrait d'autres choses. Je vais vous mettre la vidéo. Il était là, il est venu, il a prêché, il a prêché. Alors, peut-être que plusieurs personnes ne connaissent pas Olivier Giroud. C'est un footballeur de haut niveau, encore une fois. Il a été dans plusieurs équipes, entre autres à Cé Milan, en Arsenal, tout ça. Et il est, c'est un bleu, c'est un français dans le sens où il est parmi, il est le capitaine aujourd'hui de l'équipe de France, si Kylian ne va pénit pas là bien sûr. Et lui, le message qu'il véhicule à chaque fois qu'il a la parole, dans des émissions, que ce soit dans des conférences, des presses ou tout ça. Ou après match quand on pose des questions, tout ça. Quand on lui pose des questions où il peut juste parler, tu vois comme tout le monde. Tu peux juste parler de ton niveau, ton niveau de foot, tout ça. Il remet tout à Dieu. Il remet tout à Dieu. Et ça commence à les catégoriser d'une certaine manière. Il clame tout sa chrétienté, là où déjà premièrement, la France c'est un pays laïque. L'histoire des religions, ça ne marche pas trop. Il y a plusieurs histoires, comme par exemple l'histoire LGBT qui a causé beaucoup de problèmes en France. Qui est un pays qui accepte les mouvements homophobes, tout ça là. Et les mouvements des homos, tu as compris. Et le fait que la coupe du monde s'efface en Arabie, qui est un pays où on ne blague pas. Tu vois, dans d'autres pays on peut blaguer avec l'histoire. Non, Yahweh, tout le monde fait ce qu'il veut. Il peut être, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être homo et tout ce que tu veux. Mais en Arabie, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tu entres dans des histoires de, moi je deviens homophobe et homosexuel, on t'es tue. Ça veut dire, on t'es tue carrément. Et c'est la même chose qui est réprochée Olivier Giraud. Parce que quand il est passé, pour cette fois dans l'émission qu'on appelle Clic, il est de parler de la France comme tout le monde attendait que tu partes des mouvements. Parce que tu es capitaine de l'Église. Tu parles d'autres choses. Il parle de la Bible. Dans le cadre où Dieu va nous donner la victoire, Dieu va nous donner tout ça, tout ça, tout ça. Et le fait juste d'être prédicateur comme ça, c'est un gros problème. Et maintenant, lui-même, il raconte l'histoire sur les faits que quand tu arrives dans ces niveaux-là, par exemple, dans des équipes où on joue la Champions League, tout ça, il y a des propositions dans le cadre où on te demande de vendre ton âme pour une grosse célébrité. Et d'autres personnes acceptent. Et d'autres personnes qui n'acceptent pas. Et lui, il fait partie des personnes qui n'acceptent pas. et qui dit que tu peux jouer, arriver à un niveau, à un standard très élevé avec Jésus-Christ. Et tout ça, ça lui crée beaucoup de problèmes. Mais c'est un exemple à suivre. C'est pour ça, d'ailleurs, je déchouche cette vidéo. Parce que c'est un exemple à suivre de voir des footballeurs aujourd'hui commencer à mettre en avant cet évangile du Seigneur Jésus. Récemment, il y a eu le joueur David Luiz. David Luiz, qui est aussi un Brésilien. Tu vois, au Brésil, déjà, c'est un pays où, tu vois, des pays où ils sont chrétiens, c'est le bon. Tu vois, par exemple, le Sénégal, c'est un pays où il y a plus de musulmans. Et au Brésil, il y a plus de chrétiens. Et il y avait un joueur qui s'appelle Fernando Torres. Il avait un problème de marquer. Tu vois, quand tu es numéro 9, ton rôle, c'est juste marquer les buts. Et il y avait déjà un remplaçant qu'on lui avait déjà cherché. Et il avait ce problème-là de marquer. Ils étaient au terrain. Et David Luiz a dit, viens, je vais prier pour toi. Il a prié pour toi. Il a prié pour lui plutôt. Il lui a posé les mains. Il a prié pour lui. Et dans le match-là, il a marqué deux buts. Imagine quelqu'un qui a fait plus de 6 matchs, plus de 9 matchs, il ne marque pas. Et après qu'on ait prié pour lui, il a marqué deux buts. Et ça s'est enchaîné. Et là, c'était comme une image vraiment des chrétiens dans les milieux où on ne veut pas des chrétiens. Dans ces milieux-là où on veut juste montrer deux choses. C'est comme la plupart de Babylone la grande. La vie de la luxure, la vie de l'impudicité. Et c'est tout ce qu'on montre aujourd'hui dans ces hauts niveaux-là qu'on montre au monde aujourd'hui. Les femmes dénudées d'une certaine manière. Les femmes qui, entre guillemets, sont habillées d'une certaine manière. Qui vous poussent juste à l'impudicité. Et de l'autre côté, on montre la luxure. Avoir des bagnoles, avoir des voitures, avoir tout ça là. C'est juste le message qu'on veut passer au monde. Pour dire que c'est ça là. Et quand tu passes maintenant de l'autre système. Qui est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Avec les valeurs, toutes les valeurs qu'il y a à l'intérieur. On fait comme si on te bloque. Et c'est le cas aussi de Neymar comme j'ai parlé. On lui a bloqué son évangile dans le sens où. Il est connu mondialement. Il est connu mondialement. Si juste, il commence à parler. C'est comme Cristiano par exemple. Il est tout le temps là à parler du Seigneur Jésus. S'il ne gagne pas peut-être 2000 personnes. Au moins 100 personnes il aurait gagné. Parce que c'est une personnalité publique. Dans le sens où on est combien dans le monde ? On est 7 milliards. Imagine dans le 7 milliards. Sûrement il y a 3 milliards qui le suivent. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Donc ça veut dire qu'il peut toucher un maximum de personnes. Et le bien avec l'évangile du Seigneur. Parce qu'on peut en parler juste une fois. Ça reste en toi comme une sémence. Dieu seul sait comment il peut travailler cette sémence qui est dure en toi. Et c'est ce que les systèmes ne veulent pas. Avec les personnes qui sont de haut niveau comme ça. Comme Olivier Giroud et les autres. Alors, cette personne c'est vraiment quelqu'un à louer et à fortifier. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est louable pour la communauté chrétienne. Parce que dans des lieux où il est là-bas, c'est des lieux où c'est interdit de le faire. C'est interdit de passer le message du Seigneur. Mais lui, il le fait et il mérite beaucoup d'honneur. Et c'est ça la vidéo. Let's go.